Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 80 de la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, petit voyage dans le dock, dans Siri et dans les préférences du MacBook Air 13 pouces M1. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo. Comme je vous l'avais dit et promis, je continue à vous faire des vidéos par rapport à ce MacBook. Mais les réglages et les essais pour vous, ça correspond à tous les derniers Macs. De toute façon, il n'y a pas de soucis pour cela. J'espère que ceci vous intéresse vraiment, que ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec un Mac quand on débute. Je rappelle que je débute complètement et que moi je cherche tous les réglages. J'essaie de me débrouiller tout seul le plus possible quand même. Bien sûr, j'ai quand même 4 personnes, 4 amis présents ici qui peuvent m'aider en 4 secondes. Je l'ai remercié encore, mais j'essaie tout seul de me débrouiller le plus possible. Déjà, pour ne pas les ennuyer, tout simplement. Mais en plus de ça, ça m'apprend à me servir du Mac et je crois que c'est important. Donc, on va y aller après le générique comme d'habitude. On va faire un petit tour de ce que j'ai pu faire, régler, voir. Comme ça, vous pouvez voir mon avancée par rapport aux deux autres vidéos qui ont été faites déjà jusqu'à maintenant concernant ce MacBook. Et je pense que franchement, ça devrait vous plaire parce que je reçois déjà des échos directement dans ma boîte. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pouvez vraiment vous en servir un jour. Si ça vous tente, si ça ne vous tente pas, si vous trouvez ça trop dur. C'est vrai que je vous le redis, moi j'avais l'iMac de 2012, il ne faut pas que je dis n'importe quelle bêtise, qui était à l'époque sous l'éroport. Après, je suis passé sur d'autres versions du logiciel. Et puis là, j'ai eu des trucs qui ont été faits et je me rends compte que finalement, les nouveaux Mac de cette année, on va dire 2021. Avant, je n'en sais rien, mais 2021, ce dernier Mac, c'est le jour de la nuit par rapport à mon iMac au niveau du logiciel. Et là, j'arrive vraiment à servir, on est en doucement, mais j'arrive vraiment à servir et je prends vraiment beaucoup de plaisir à m'en servir. Je ne regrette pas son achat et j'espère, mais je pense sincèrement quand même que je vais être très loin avec pour faire plein de choses. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous attend nombreux avec Pascal. N'oubliez pas que pour nous, ça nous motive à vous faire des vidéos quand même. Ça ne sert qu'à ça, vraiment, ça nous montre vraiment que vous êtes présents, que vous êtes fidèles. Et franchement, merci du fond de cœur à vous tous. Et puis, n'hésitez pas, vous avez envie de vous aider, quelle que soit l'aide, on est preneur à toute façon, parce que nous, on travaille pour vous tous, on est là pour tout le monde. On est là pour faire que chacun puisse s'y retrouver, soit avec des aides, soit avec un peu de culture ou un peu de loisirs. On essaye d'être varié, on fait ce qu'on peut, mais on essaye d'être varié. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des aides à apporter, quelle que soit l'aide, on est preneur, je suis preneur, vous connaissez mon adresse, vous pouvez m'écrire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, je vous retrouve tout de suite après le générique, comme d'habitude. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous offre gratuitement la musique, merci à lui. Musique de notre blogue, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info-91.com Musique de notre blogue, soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Musique de notre blogue, soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Musique de notre blogue, soyez tous et bienvenue sur la chaîne. Allez, on va partir avec le Mac, directement, donc le MacBook 13, en M1, je rappelle que c'est vraiment un petit bijou. Je trouve que ce MacBook de cette année, de 2021, les anciens modèles, moi j'ai connu le premier, ben, il n'était pas aussi rapide, je vous le redis. C'était une tortue, hein, par rapport à celui-là, tout simplement. Mais franchement, bon, 2020, j'en sais rien, parce que je crois que ce modèle sortait en 2020, pour commencer. Mais ce modèle, le dernier, franchement, ben, ça tourne drôlement vite, quand même. J'avoue que je suis surpris. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je vous donne l'information. J'ai vu sur Internet, par Google, tout simplement, que, ben, ce MacBook 13 pouces M1, c'était pratiquement l'équivalent du i9 pour Intel. Imaginez-vous la rapidité d'un microprocesseur Intel i9, parce que moi, je l'ai sur mon PC de bureau, maintenant, je peux vous dire que ça tourne drôlement vite, et là, je me rends compte que ça tourne vite aussi. Je ne sais pas si c'est l'équivalent, je n'en sais rien, mais que ça tourne assez vite. Et franchement, c'est agréable de voir comment ça bouge. Voilà. Donc, je rappelle, vous allumez votre Mac sur le bouton, vous attendez, vous arrivez donc sur le bureau, vous activez directement, donc, ben, VoiceOver, si ce n'est pas fait, parce que normalement, ça devrait être programmé, et ça ne devrait pas bouger, mais moi, je l'ai programmé, et à chaque démarrage de ce Mac, je suis obligé de, donc, appuyer sur la touche, donc, qu'on appelle ça commande, qui est donc le alt pour Windows, pour vous tous, mais la touche commande, qui se trouve à gauche et à la barre d'espace, et sur F5, vous mettez en route la synthèse vocale de VoiceOver. Ce n'est pas un problème, hein, mais bon, il faut le faire à chaque fois, j'aimerais bien que ça soit agréé, donc je vais me pencher là-dessus, parce que je ne comprends pas pourquoi ça n'est pas fait. Voilà. Ensuite, donc, on arrive directement sur le fin d'heure, enfin, fin d'heure, ou ça s'appelle bureau, je ne sais pas trop, parce qu'un coup, il m'annonce fin d'heure, qui serait donc la racine du disque C, pour l'équivalent de Windows, donc on arriverait dessus, et à l'autre coup, il m'annonce... Bureau, groupe. Bureau, groupe, voilà. Là, à ce endroit-là, normalement, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas mis des choses encore dedans, je vous le dis franchement, je suis à la recherche des touches, des solutions employées, j'ai fait la configuration, j'ai réglé des choses dans la configuration, je navigue dessus pour régler mon appareil, donc je peux vous dire, c'est tout ce que je fais pour l'instant, je découvre, voilà, on va dire, je découvre le Mac, je préfère prendre le temps, prendre tout mon temps, et aller en douceur, mais avancer, de façon à bien apprendre, à m'en servir, ça ne sert à rien que je cours dessus, étant donné que j'ai mon Windows au autre côté, donc je découvre, j'allume le Mac le matin, et il reste allumé jusqu'au soir, sans du tout de problème, et sur batterie, c'est vrai que moi, je l'allume, il parle entre 11h, sans ce que vous faites, ou de 18h avec la vidéo, chose que je ne comprends pas, 18h pour la vidéo, je ne comprends pas, parce que ça aurait été l'inverse, je serais mieux compris les choses, mais bon, apparemment, la vidéo, il y a 18h, je peux simplement dire, qu'il allumé de 5h le matin, sans batterie, 5h le matin, jusqu'à 20h le soir, et que j'ai toujours de la batterie, je ne sais pas combien, parce que je ne vois pas, où on en est dans la batterie, je n'ai pas encore trouvé l'endroit, où on peut voir ça, mais je n'ai pas demandé à Siri, tout simplement, de me donner le, qui reste comme batterie, et je ne sais même pas, si on peut le faire, mais enfin bon, on verra ça ultérieurement, mais je peux vous dire, qu'il tient la journée, sans batterie, sans doute problème, ça c'est un test, que j'ai fait moi-même, pour vous, et je le fais maintenant, depuis plusieurs jours, donc je suis sûr de moi, ça n'a pas de souci, maintenant, je vais me dire, mais ils sont là, sur le bureau, on va dire le bureau, ou le fendor, peu importe, il n'y a rien dedans, il n'y a rien dedans, parce que je n'ai pas mis de fichier, je n'ai rien mis du tout, mais où sont les icônes, comme sur Windows, vous avez un corbeil, vous avez plein de choses, ben oui, mais comment vous faites, pour aller dans le milieu des marais, tout ce que vous voulez, alors, il suffit de faire, donc, touche VO, plus la lettre D, comme Denise, et on va rentrer dans le doc, donc dans le doc, pour moi, c'est l'équivalent vraiment, du bureau, on va dire des choses comme ça, vous allez voir par vous-même, donc je vais mettre, appuyer, donc, oui, donc VO, tout simplement, touche VO, et le point doc, il faut que je trouve la touche comme ça, doc, doc, lens 6 sur 23, bon, alors, ça n'est pas comme je voulais, voilà, voilà, fin d'heure ouvert, donc, vous faites touche VO, et lettre D, vous entrez dans le doc, ça vous annonce doc, à la base, quand même, et là, dans le doc, vous allez retrouver des, on va dire des icônes, voilà, l'équivalent des icônes pour Windows, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, mais on va dire des icônes, le temps que j'apprenne tout ça, et après, je vais vous expliquer qu'en plus, j'ai dû, ce matin, mettre un nouveau logiciel, en plus, donc ça m'a fait rigoler, jaune, bon, on va faire déjà le doc, avec les flashs, maintenant, à droite, on va à gauche, ça me dit que dans le doc, fin d'heure, ouvert, alors on va dire qu'à droite, launchpad, 2 sur 23, bon, ça, je ne sais pas trop, donc vous pouvez voir, au lieu de sur Windows, vous êtes sur le dossier, vous appuyez sur rentrer, vous rentrez dedans, là, il faut appuyer sur ces trois touches, pour qu'on rentre dedans, c'est une habitude à prendre, j'avoue que je commence à prendre l'habitude, maintenant, ça ne me dérange absolument plus, donc on continue, je vais à droite, pour l'instant, avec la flèche de droite, Safari, ouverte, 3 sur 23, donc Safari, que j'ai ouvert, actuellement sur éléments du doc, de type application, pour ouvrir cette application, appuyez sur contrôle, option, espace, affiché et exposé, appuyez d'abord sur contrôle, option, commande, espace, pour faire apparaître le menu d'action, voilà, ça vous dit exactement, ce que vous devez faire, par exemple sur Safari, que j'ai ouvert avant, je l'ai fait exprès, je l'ai ouvert avant, vous pouvez voir ce qu'il y avait dedans, déjà pour moi, pour commencer, et je ne l'ai pas refermé, de façon que vous puissiez voir, que l'application, était bien ouverte d'ailleurs, message 4 sur 23, action disponible, vous êtes mail, 5 sur 23, action disponible, vous êtes actuellement, sur éléments du doc, de type application, pour ouvrir cette application, appuyez sur contrôle, option, espace, pour afficher et exposer, appuyez d'abord sur contrôle, option, commande, espace, pour faire apparaître le menu d'action, voilà, je ne vais pas tous, vous les faire dire jusqu'au bout, à chaque fois que vous tombez sur une icône, ça vous lit ça, pour faire la manœuvre, directement en appuyant sur les touches, de façon que vous puissiez rentrer dedans, voilà, donc maintenant, je vous laisse simplement les noms, pour gagner un peu de temps, et vous allez comprendre, que de toute façon, c'est la même chose, voilà, on retrouve vraiment, les applications, calendrier, 9 sur 23, contact, 10 sur 23, rappel, 11 sur 23, note, 12 sur 23, télé, 13 sur 23, musique, 14 sur 23, podcast, 15 sur 23, keynote, 16 sur 23, numbers, 17 sur 23, pages, 18 sur 23, app store, 19 sur 23, ce sont les applications, qui sont mises, d'origine dans le mac, je n'ai absolument, rien mis, de plus dedans, j'assiste bien, que vous compreniez bien, les choses à faire mesure, appuyez d'abord sur contrôle, option, commande, espace, pour faire apparaître, le menu d'action, merci, t'as fini, de me couper la parole, et de parler sans moi, quand même, il ne s'est pas possible, de voir ça, qu'est-ce qu'il est parlant, ce mec, quand même, je vous le dis franchement, vous ne laissez pas faire, donc, je reprends, je vous ai laissé tout ça, d'origine dedans, je n'ai touché à rien du tout, parce qu'on peut rajouter des icônes, on peut en enlever, comme sur Windows, on peut faire ce qu'on veut, moi, moi, c'est d'origine, pour l'instant, je découvre l'appareil avec vous, en direct, parce que même, c'est fait sur plusieurs semaines, et même si j'ai fait des petits réglages à moi, dedans, avant, je laisse quand même les choses, de façon que vous puissiez vous rendre compte par vous-même, comment arrive le Mac, de façon que vous puissiez vous en servir, vous-même, et là, je fais avec les flèches, je peux faire à gauche, ou à droite, vous voyez, je continue à droite, alors ça, c'est le système, c'est un séparateur, après à droite, on peut faire autre chose, on a le téléchargement là, et la corbeille, voilà, on est à gauche, je reviens en arrière, j'appuie sur le contrôle, comme pour Windows, de façon à arrêter la voix, tout simplement, mais nous sommes donc sur préféreux, on va contrôler par nous-mêmes, voilà, on est revenu, hop, on est revenu, donc maintenant, on va rentrer dans préférences système, où là, ce sont les réglages, de tout le Mac complet, enfin, tous les réglages qu'il faut faire, c'est comme le paramètre dans Windows, ou quand vous voulez affiner, vos paramètres dans Windows, ben, recherchez les paramètres, alors des fois, ça parle ou ça ne parle pas, sur Windows, enfin, selon votre jose, pardon, excusez-moi, votre jose, ou des fois, NVDA, parce que moi, j'ai le cas aussi sur NVDA, je ne sais plus quelle version, bon, peu importe, ça marche quand même pas mal, mais là, sous Mac, vous avez donc directement préférences, c'est la même chose, avec un réglage d'or, mais tout parle de, dans le Mac, tout parle de partout, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de problème, donc je reviens en arrière, et je reprends mon dossier, 10 préférences système, 20 sur 23, action disponible, vous êtes actuellement sur éléments du doc de type application, pour ouvrir cette application, appuyez sur contrôle, option, espace, affiché, exposé, appuyez d'abord, tais-toi, voilà, je vais faire contrôle, alors maintenant, je vais donc faire, donc, ce qu'il m'a dit qu'en m'a de va faire, donc sur trois touches en même temps, c'est important, de façon que vous puissiez voir directement, normalement, il devrait y rentrer, action menu, trois éléments, donc on va faire un flèche droit de pouvoir, affiché, exposé, appuyé, affiché le menu, affiché le menu, appuyez, appuyez, référence système, référence système, fenêtre, barre d'outils, donc barre d'outils, je vais faire maintenant, je ne sais pas comment ça se fait, pardon, excusez-moi, sur le Mac, où je vais appuyer, normalement, c'est l'arrobasse qui se trouve, mais sur Windows, c'est la touche, le tab, donc normalement, si j'ai bien compris, voilà, où on en est là, voilà, donc maintenant, je suis arrivé dessus, par cette touche, donc pourcentage pour Mac, étape pour Windows, et je vais voir maintenant, avec la fèche de droit, ce qu'on a, voilà, donc on a le menu, voilà, on a donc le menu maintenant, des préférences, pour cliquer ce bouton, appuyer sur contrôle, option, espace, vous voyez, ça parle de partout, appuyer sur contrôle, option, majuscule, flèche vers le haut, donc, je sais qu'on va me poser la question, je n'en sais rien, mais je pense qu'on doit pouvoir éviter qu'il parle autant, il doit y avoir un menu, pour supprimer certaines choses, qui causent, comme là, par exemple, pour vous donner les manœuvres à faire, quand on les connaît par cœur, à mon avis, on n'en a plus besoin, et ça gagnerait du temps, ne serait-ce qu'à la parole, donc, on va continuer, la Siri, pour le réglage, vous êtes actuellement sur bouton, Spotlight, bouton, vous êtes actuellement sur bouton, dans zone de défis, langue et région, bouton, notification et concentration, bouton, compte internet, bouton, mot de passe, bouton, utilisateur et groupe, bouton, accessibilité, bouton, vous êtes en écran, bouton, extension, bouton, sécurité et confidentialité, bouton, là, c'est tout, les mots de passe, vous êtes mise à jour de logiciel, bouton, et bien là, c'est là, j'arrête là-dessus, voilà, pour cliquer ce bouton, appuyer sur contrôle, option, espace, pour arrêter l'interaction avec cette zone de défis, voilà, merci, c'est pas appuyé assez fort sur la touche contrôle, bon, alors je vous explique, mise à jour, ce matin, j'ai eu l'idée, la bonne idée, la mauvaise idée, comme vous voulez, comme j'ai fait les préférences, je suis rentré dans la première application, première icône que j'ai rencontrée, qui me plaisait, mise à jour, je vais aller voir ce qu'il y a dans les mises à jour, je risque pas grand chose, bah oui, mais quand elle a mis le nez dedans, que je suis rentré, donc, par Vio et barre d'espace, et bien là, j'avais une grosse mise à jour, qui m'attendait complètement, et je peux vous dire, ça m'a pas fait rire ce matin, du tout, du tout, et j'ai dit, je fais quoi maintenant, je continue, je mets en panne, je mets pas en panne, je fais, allô, les copains, les copines, on fait quoi maintenant, et puis j'ai décidé, de continuer à mettre la mise à jour, qui se présentait, et là, j'avais le logiciel, macOS, donc, big, je connaissais pas du tout, j'ai commencé à travailler avec, depuis que j'ai l'appareil, bon, j'ai rien trouvé de bien ou de mal, de toute façon, pour moi, c'est un logiciel, comme sur iOS, comme sur Windows 10, voilà, bon, ça plait ou ça plait pas, mais bon, moi ça m'a pas dérangé, finalement, j'ai bossé, et ce matin, quand je suis rentré dans la mise à jour, j'avais donc un macOS, mon trait qui est arrivé, ben oui, il est sorti en mois de juin, je vous en avais parlé sur les autres vidéos, moi ils l'ont pas mis sur la machine du tout, à la livraison, donc peut-être que la machine est sortie avant, j'en sais rien du tout, mais il était pas dessus, et là ce matin, en ouvrant le Mac, et ben, mise à jour à faire, et bon, ben, je suis allé jusqu'au bout, parce que je vais pas planter l'appareil, j'ai dit, bon, je vais l'installer jusqu'au bout, on verra bien, pour eux que je plante rien quand même, bon, j'étais pas fier de moi, je vous le dis franchement, ça a été très long, mais j'ai vu qu'il y avait une barre de position qui se faisait jusqu'au bout, quand même, à deux reprises, je crois que ça s'est fait, le Mac, il s'est éteint, il est resté dans le silence, comme sous l'iPhone, pareil, donc j'étais inquiet, parce que ça durait assez longtemps quand même, j'ai dit, bon, le MacBook M1 ne parle pas, il fait pas de bruit, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien qui tourne dessus, j'étais mettre mon oreille, vraiment, à vraiment de la vitre, et du clavier, et là j'entendais un petit souffle dessus, un tout petit souffle, si bon, il n'est pas planté, il tourne, touche pas à rien, puis j'ai laissé tourner, et puis au moins, 45 minutes, ou 50 minutes après, d'un seul coup, paf, je suis allé voir dessus, ça m'attendait, pour que je confirme, pour que je continue, j'étais jusqu'au bout, comme ça, voilà, puis je l'ai installé jusqu'au bout, et là, vous voyez que je ne l'ai pas planté, je suis donc, sous le Mac OS, montré Matlan, sorti au mois de juin, donc je suis à jour complètement, et j'ai pu, tout seul, sans l'aide de personne, faire la mise à jour, c'est pas bon ça quand même, vous voyez, même les débutants, amis les débutants, quelqu'un comme moi, quand même, même si on a peur, on le fait, et on y va, et vous voyez, bon, le résultat est que ça fonctionne, voilà, je trouve ça super génial, donc ça m'a fait plaisir, de vous en parler, parce que, j'ai montré, ça fonctionne, et par rapport à 2012, je prends une sacrée avance, sur le Mac, alors qu'à l'époque, j'étais dans le plantage complet, j'avançais pas, j'avais l'impression, d'avoir un appareil, qui faisait rien, voilà, donc ça menait de moi, certainement, mais j'avais pas non plus de cours, j'avais rien du tout, là au moins, je sais que j'ai du monde derrière, pour m'aider, si j'ai besoin, et j'arrivais à avancer, avec ce nouveau logiciel, qui est quand même formé, parce que même Big, vont se servir au quart de tour, pour faire certaines choses, donc on peut pas, critiquer les logiciels, suffit simplement, qu'on arrive à ça, on se la revient, donc je vais continuer, maintenant un peu plus loin, voilà, on peut venir le réseau, vous êtes actuellement sur bouton, là je sais pas, vous êtes actuellement sur bouton, ouais, Bluetooth, c'est qu'on voulait configurer, le son, ça c'est pour l'empreinte, donc là, on met son doigt sur le bouton de démarrage, c'est ça activé, et puis bon, automatiquement, c'est censé ouvrir le Mac, alors là, moi je l'ai pas mis, j'ai mis quand même un mot de passe, qu'il faut que j'enlève, que j'arrive pas à lui pour l'instant, et ça me gêne beaucoup, mais il va falloir que je me penche là-dessus, quand même, donc je continue, clavier, bouton, et clavier, alors, le trackpad, à configurer, je l'ai pas encore fait, la configuration, mais je vais le faire, parce que c'est comme l'iPhone, allez, tu te t'es, voilà, la souris, oui, il y a tout là-dedans, vous êtes exacte batterie, bouton, vous datez heure, bouton, partage, bouton, taille machine, bouton, ça c'est l'équivalent d'un disque dur, pour sauvegarder, l'avantage, c'est que, tais-toi, l'avantage, c'est qu'à fur et à mesure, que les sauvegardes se vont, ça va directement se mettre, sur ce taille machine, alors, il m'avait semblé, entendre dire, parce que moi, je l'ai eu dans le temps, taille machine, sur mon image, mais il semblait dire, que ça se faisait plus, qu'on ne vendait plus le matériel, ce disque dur en taille machine, et puis il continue à le mettre dedans, dans mon trait, alors j'avoue, je ne comprends pas, je ne sais pas, si c'est ressorti, si ça existe encore, et bien, merci de me le dire en perso, ou même sur le forum iPhone France TV, par exemple, qu'on sache exactement si ça se fait, il ne faut pas hésiter, à nous parler vraiment, du logiciel, et puis du Mac, sur le forum, on est là pour ça, et ça peut aider, tout le monde d'ailleurs, donc on continue, 10 de démarrage, bouton, vous êtes 10 de démarrage, je suis à la fin, donc vous pouvez voir, on va rentrer dans un, allez, on va rentrer d'abord, je recule, oh, il est très réactif, alors je vais rentrer dedans, dans le trackpad, et là, je vais faire des flèches, pour voir, hop, basculer vers une grande fenêtre, bouton, tableau, aucune basculée, bouton de fermeture, bon, on va fermer, je vais à ça, après, je n'aurai rien, mettre en panne devant vous, voilà, normalement, il devrait être fermé, donc on va fermer directement, bouton de fermeture, faille ou deux heures, voilà, W, je répète, parce que faire de chaud dans le temps, pour moi, ce n'est pas toujours facile, alors j'ai fait touche, VO et W, et je suis revenu sur le fardeur, ça a fermé, vous voyez, ce n'est pas compliqué, voilà, c'est la base, déjà, pour vous montrer, que j'ai fait une avance, quand même, une avance importante, pour cette vidéo, mais ce n'est pas fini, je vais continuer, j'ai configuré, 10 Siri, alors j'espère, ça va être assez fort, pour l'entendre, donc on va voir, 10 Siri, Quelle heure est-il ? On monte le volume. J'ai augmenté le volume. Merci beaucoup, c'est sympa de ta part. 10 Siri, quelle heure est-il ? Il est précisément 16h36. 10 Siri, quelle date sommes-nous ? Nous sommes le samedi 4 décembre 2021. 10 Siri, combien reste-il de batterie ? Je suis désolé, je ne peux malheureusement pas faire cela. Et pourquoi ça ? Attends, tu ne vas pas te mettre en grève, quand même, non ? 10 Siri, où suis-je ? Vous êtes zo25 à l'aider, au banc Courcouronne. Oui, alors ça, si les amis se présentent à cette adresse, ils vont chercher longtemps, 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 vous avez intérêt à demander votre chemin, pour venir chez Anna, parce que, un, je n'habite pas Courcouronne, deux, je n'habite pas du tout à cette adresse-là. Alors, à mon avis, le satellite, il est dans les choux, là. Ça ne doit pas être navigant, ou je ne sais pas quoi, mais bon, à mon avis, GPS, il y a du travail à faire de ce côté-là, n'est-ce pas ? Moi, je vous le dis franchement, c'est marrant de voir quand même qu'on vous trouve n'importe où. Bon, on continue. C'est quand même formidable. 10 Siri, donne-moi la hauteur de la tour Eiffel. La hauteur de la tour Eiffel est de 324 mètres. 10 Siri, ouvre-moi l'application, les préférences. Voilà. Préférences système, fenêtre, barre d'outils. Vous êtes actuellement sur barre d'outils. Voilà. Interagir avec les éléments de cette barre d'outils, appuyez. Bon, j'arrête pour contrôle. Là, comment je viens de vous faire ? C'est pour rentrer sur le Mac directement. Donc, je suis rentré dans les préférences. Si je n'ai pas envie de me casser la tête, automatiquement, je lui donne la commande et je suis dans les préférences. Comme je pourrais mettre n'importe quelle application du Mac directement. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai mis en premier directement sur le Mac quand j'ai commencé hier soir à m'en occuper parce que je vais absolument avoir Siri dessus pour me dépanner. Déjà. Et franchement, ça avance bien les choses. Mon problème qui reste, je suis franc, comme je dis tout chaque fois. Je n'arrive pas actuellement à configurer du tout mon adresse email dedans ni l'adresse de Gmail que vous connaissez tous pour me joindre ni l'identifiant d'Apple. Et je ne comprends pas parce que je trouve bien les champs pour remplir. Je rentre dedans les indications. Ça marque dedans, ça on promet. Bon, l'adresse email, je la vois apparaître complètement. Le mot de page, je tape bien et il est bon parce que de toute façon, il fonctionne à l'ouverture de l'ordinateur, c'est le même. Mais j'ai une erreur entre l'adresse email et le mot de page. Je ne trouve pas ce qui se passe. Sauf peut-être que j'ai une petite indication. Donc, si l'un de vous peut m'aider de ce côté-là à me faire comprendre comment je peux faire, le problème, c'est que dans l'adresse email, aussi bien normale que l'identifiant, vous avez un arrobaste. L'arrobaste, sur le Mac, il se trouve donc sous la touche Escape directement. et quand je tape l'arrobaste, j'appuie bien sur la touche Escape et ça me dit bien arrobaste. Mais quand je contrôle sur la ligne, ça marche, je ne comprends pas bien avec la synthèse, à halte, à halte, donc comme ça, ça marche directement mais pas l'arrobaste. Et je pense, je pense, à moi que je me trompe, que c'est peut-être là l'erreur qui n'est pas acceptée du tout par le Mac ou par Apple directement ou dans mon compte, je n'en sais rien. Donc si vous pouviez me donner l'indication comment entrer mais c'est l'adresse là et vraiment dans le Mac comment je peux le faire parce que je suis bien dans les champs, il n'y a pas de problème, je sais bien rentrer dans le compte et dans l'identifiant pour marquer tout ça mais pour le mot de passe mais quand je valide et bien on me sort une erreur entre l'adresse et le mot de passe et les choses qui ne collent pas, je ne sais pas du tout où. Alors si vous pouvez me donner un exemple à n'importe quoi mais que je sois sûr de bien faire les choses, ça me ferait plaisir et ça avancerait pour tout le monde. Voilà. La vidéo est finie parce que je ne vois pas ce que je peux vous dire d'autre pour l'instant parce que j'ai travaillé vraiment là-dessus pour tout vous dire j'ai passé plus de deux heures et demie à chercher à m'amuser à faire les réglages à faire ce que je pouvais pour pouvoir m'y retrouver et puis bon bien souvent je me reprends plusieurs fois de façon à me rappeler des commandes à me dire tiens t'es là il faut faire ça il faut faire autre chose entre autant je vais essayer autre chose qui ne marche pas parce que je ne suis pas encore au top non plus et puis que je n'ai aucune indication mais j'avance comme vous pouvez le voir vous avez donc trois vidéos qui sont faites sur le Mac et je pense sincèrement que pour un débutant s'il a un peu de courage et qu'il ne s'énerve pas qu'il est passant ce qui n'est pas toujours manqué je le dis franchement parce que il y a des fois ça me gonfle l'informatique quand je vois qu'on peut faire les choses qu'on sait faire les choses et qu'on rencontre des problèmes inattendus qu'on ne devrait pas rencontrer des fois ça me gonfle vraiment mais quand on voit qu'on peut avancer ça fait plaisir et franchement je le redis c'est pas votre prétention ou quoi de ce soit je suis vraiment heureux d'avoir acheté ce Mac parce que finalement je me rends compte que je vais pouvoir m'en servir pour de bon pour faire plein de choses et qu'une fois bien pris en main franchement on va faire plein de choses avec et là je suis en train de réfléchir comment faire pour entrer Netflix sur le Mac parce que je dois mettre Netflix pour écouter mes trucs sur Netflix les films et les séries par exemple dans Safari je n'arrive pas à mettre le lien à lancer ça vous me direz je suis sur un câble Ethernet peut-être mal ridicule je n'en sais rien il faut que je comprenne mais tout ça on va progresser tout doucement mais on va avancer c'est sûr et certain et grâce à vous tous d'ailleurs avec vos aide que vous pouvez me faire par-ci par-là avec les copains les copines que je remercie encore on va pouvoir avancer et faire que chacun puisse s'y retrouver voilà c'est fini j'en ai fait assez pour la journée avec le Mac je suis franc je vais l'éteindre voilà allez je l'arrête pour ce soir le dernier mois on est samedi il y a autre chose à faire j'ai perdu du temps un peu partout aujourd'hui la journée n'a pas été bonne parce que rien n'a marché au quart du temps comme ça arrive chez chacun d'ailleurs ça arrive et bien je quitte le Mac je me relate maintenant je vous dis à bientôt avec beaucoup de plaisir comme d'habitude je ferai donc d'autres vidéos ça ne change absolument pas et puis moi je vous retrouve avec plaisir voilà donc bonne journée à vous tous et puis faites attention aux quittes parce que c'est en train de reprendre de partout voilà salut à bientôt c'est fini les amis merci d'être passé sur la chaîne je vous dis à bientôt avec Pascal pensez à vous abonner c'est important pour nous pensez à venir sur notre forum c'est aussi important pour nous et puis n'oubliez pas on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com ceci-info91 il y a un S à info bien sûr bye bye les filles salut les gars à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo